La Commune de la Semaine. La Commune de la Semaine. La Commune de la Semaine est cette semaine à Hormers-Villers. Je suis en compagnie de Gabriel Frommols. Bonjour Gabriel. Bonjour. Gabriel, vous êtes producteur de légumes, vous avez également des arbres fruitiers. Je crois que vous êtes un peu tombé dedans quand vous étiez petit d'une certaine manière. Oui, effectivement. Je suis tombé dedans en étant petit. Mon père était agriculteur, mon grand-père était agriculteur. Mon père a repris l'exploitation. Nous avions des vaches laitières et un peu de bouvins. Nous étions une famille comme elles étaient au Beach Island. Chaque famille avait son petit exploitation. Le Beach Island et votre village vous tient tout particulièrement à cœur. Dites-moi, c'est la semaine de la rentrée. Vous avez des souvenirs d'école quand vous étiez gamin à Hormers-Villers ? Bien sûr, les souvenirs d'école, c'était ramasser les patates au froid, sous la pluie des fois. Les mains boueuses, pleines de boue, tout le monde y passait. Le soir, c'était les jeux. Quand on avait fini le boulot, les devoirs, ça passait ensuite. D'accord. Donc, quelque part, ce monde agricole, vous ne l'avez jamais quitté ? Ça a jalonné toute votre vie ? J'y suis tombé tout petit, comme on dit. Donc, la passion, elle est là. On me l'a transmise, c'est de père en fils. Et mes fils, également, sont tombés dedans depuis tout petit. C'est une passion, mais vous ne voulez pas l'exercer n'importe comment. Ici, il y a deux choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Le local, le terroir, et aussi la façon de travailler. Vous ne voulez pas cultiver n'importe comment. Exactement. Le local, c'est une chose. Et la manière de travailler, c'en est une autre. Nous avons toujours perpétué de père en fils la manière de travailler. La manière de travailler, c'est-à-dire être plié à terre, ne pas faire n'importe quoi. Chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Et puis, il y a quelque chose qui a vraiment sa place en Lorraine, c'est la Mirabelle. Quand on est fin août, début septembre, on va dire, c'est la saison. C'est pas grave ? Exactement. La récolte de Mirabelle s'annonce. Elle est, je dirais, il n'y a pas beaucoup de Mirabelle dans le pays de Beach, vu les gels que nous avions eus. Nous y avons remédié, c'est-à-dire que nous étions toujours aux petits aguets, aux petits soins. Nous leur amène du fumier à nos arbres fruitiers. Nous les taillons régulièrement chaque année. Chaque arbre est taillé, soigneusement bichonné. Voilà, c'est le résultat que nous avons de la Mirabelle cette année. Mirabelle, et puis également un autre fruit qu'on partage avec nos voisins alsaciens, à la couetche. Et puis, ça, c'est incontournable. Ah oui, bien sûr. La couetche, c'est quelque chose, c'est un fruit exquis. C'est vraiment le fruit du Beecherland. Et nous avons, nous sommes fiers d'avoir la couetche locale, la couetche commune. C'est une variété très rare, vu qu'il y a une maladie, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Il y a une maladie qui sévit depuis 50 ans, voire plus, du côté allemand et de notre côté aussi, une maladie qui s'appelle la charca. Et nous sommes très vigilants là-dessus. Tous les ans, nous laissons contrôler notre verger suite à cette maladie. Et la particularité de notre couetche commune, c'est qu'elle a un goût exquis. Et ce goût particulier du Kretschschlägel, c'est cette couetche commune. Le Beecherland a cette couetche et nous ne voulons pas la perdre. Et puis en plus, c'est bien, on peut le mettre sur une petite tartine quand on revient de l'école pour les gamins. On peut même, pour les repas de fête, en mettre avec un petit foie gras, pourquoi pas ? Exactement. Ça se mange même à Noël avec des biscuits de Noël, des cookies, les allemands font du linge de tarte. En Alsace aussi, je crois que les linge de tarte sont très à la mode et ça a un goût pas très, très particulier. Quand vous avez des clients qui viennent vous voir en disant vos couetches sont magnifiques, que vos carottes ont un vrai goût de carottes comme dans le temps, vos tomates sont belles, il y a une fierté quelque part ? Tout à fait, nous sommes fiers et les gens nous le disent souvent, nos fruits et les légumes se tiennent, ils sont piochés manuellement, on passe les machines pour justement enlever les mauvaises herbes, ils sont piochés, bichonnés manuellement, nous n'avons pas de serre, nous ne boostons pas nos fruits, nous ne boostons pas nos légumes pour justement apporter un goût spécifique, la tomate par exemple, elle a un goût de plein air, c'est vraiment de la tomate, c'est comme la fraise, quand vous la cultivez dans votre jardin en plein air, ça n'a rien à voir avec une fraise industrielle qui n'a pas de goût, qui est remplie d'eau. Là, c'est pareil, une carotte qu'on laisse faire la nature, une pluie qui tombe du ciel, rien de tel. Et pour vous, un vrai maraîcher ou un véritable arboriculteur, c'est quelqu'un comme ça qui vit au rythme des saisons, avant l'heure, ce n'est pas l'heure et puis après l'heure, exactement, nous devons continuellement nous adapter, nous pensons toujours que cette année, c'est la bonne année et il faut qu'on s'adapte. Cette année, nous avions la pluie, les gels, tous les ans, il y a autre chose, on ne peut jamais dire que c'est acquis, c'est acquis qu'on s'est récolté. Donc, il faut faire preuve d'une certaine modestie, d'une certaine humilité avec la terre. Vous savez, il faut être très modeste et le matin quand on se lève, je sais que moi, le matin quand je me lève, je remercie le ciel d'être déjà vivant et en bonne santé et avec la nature, c'est pareil. Quand on se lève, quelque part, on dit merci, on dit merci là-haut, on dit merci d'être là. Et puis, vous pouvez dire aussi merci parce que vous avez un bureau, entre guillemets, qui est sympa là. On a une belle vue sur les champs environnants et puis effectivement, il n'y a pas de serre pour gâcher le paysage. Ça vous plaît d'être travaillé comme ça dans les champs où vous avez grandi ? Je ne vous le cache pas, quand je suis dehors, je suis le roi. C'est-à-dire, je suis dans la nature, il n'y a personne qui m'embête. Ce qui m'embête un peu, c'est le téléphone. J'aimerais bien laisser le téléphone à la maison. Là, je suis vraiment dans la nature. Bon, le téléphone, je suis obligé de décrocher. Les clients qui appellent un peu à droite, à gauche, c'est normal. Mais à part ça, on est vraiment… C'était les vacances. Un peu les vacances. C'était les vacances. On ne va pas déranger le roi plus longtemps. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à vous, studio. Voilà.